Sous-titrage Société Radio-Canada Etiquetés prisonnières politiques, serrées les unes contre les autres, les pieds dans la paille, transportées vers l'inconnu. Dans les prochaines semaines, 148 d'entre nous mourront sans même savoir qu'elles étaient dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ni juives, ni tziganes, nous avons pourtant reçu, comme elles, ce tatouage sur notre bras gauche. Cette marque qui nous identifiera à tout jamais comme un convoi exceptionnel. Matricule 31 000. Juin 1940. Sur le croire d'une nation qui depuis dix ans ne travaillait et ne vivait que pour la guerre, la France, déchirée, humiliée, trahie, voit ses frontières violées et son sol envahie. Pour la troisième fois en moins d'un siècle, les Allemands ont contraint nos populations à reprendre le chemin de l'exil. Et cependant qu'un maréchal de France, poussé par une ambition sénile, abuse d'un ancien prestige pour prêcher la capitulation et l'acceptation de la défaite, la France refuse de s'admettre vaincue. Déjà avec les faibles moyens dont il dispose, quelques poignées de militants s'efforcent de répandre les mots d'ordre, de créer un réseau qui, malgré les consignes de Vichy et la surveillance de l'occupant, pourra atteindre jusqu'au plus petit village. On avait surtout finalement pour mission d'essayer de désorganiser les Allemands. C'était également d'essayer d'informer. Alors, bon, on distribuait des trappes, ça, c'est sûr, sous les portes, dans les boîtes aux lettres. Mais aussi des actions spectaculaires pour montrer qu'il y avait une résistance, pour donner confiance aux antifascistes français, aux patriotes français. Nous sommes là en 1940 et 1941, à une époque très sombre de l'histoire, où les Allemands ont écrasé la France, où ils ont envahi toute l'Europe occidentale. À cette époque-là, où d'ailleurs les États-Unis n'étaient pas encore en guerre, on pouvait imaginer que tout semblait perdu. Et donc, en gros, elle était un soldat ou une soldate qui s'est battue au moment où il fallait se battre pour faire basculer la guerre. Et je suis, enfin, moi, je suis vraiment étonné de voir, parce que qu'aurions-nous fait dans ces conditions-là ? Madeleine Dissoubray, épouse Audru, matricule 31 660, libérée le 22 avril 1945 par la Croix-Rouge. Alors, moi, je suis son fils. C'est assez complexe à raconter. D'ailleurs, en fait, je suis né parce qu'elle avait tant vu donner la mort qu'elle voulait donner la vie. Mais c'est pas moi, ça. C'est elle. Voilà. Sa prise de conscience politique est née de la guerre d'Espagne. Et elle connaissait quelqu'un qui était une ancienne communiste qui avait beaucoup milité en 1936. Et par son intermédiaire, elle a pu rentrer en résistance, malgré qu'on lui ait expliqué que c'était très dangereux. Et qu'elle était une femme. Donc, elle a porté des armes, elle a contribué à faire des rails et des trains, elle avait des explosifs et tout. Elle était dans la clandestinité et elle se battait. Il est difficile de définir la résistance. Avant tout parce que je pense que c'est la racine de notre Europe. Des histoires d'hommes et de femmes, souvent jeunes, qui ont risqué leur vie pour trouver un rôle dans leur présent. On pourrait dire que la résistance, c'est l'ensemble des actions entreprises pour la liberté de sa patrie et l'idée d'humanité contre l'occupation nazie et les régimes collaborateurs. Quand j'étais étudiante à l'université, j'ai fait ma thèse sur les femmes dans la résistance. J'ai voulu cibler davantage le sujet pour comprendre ce qu'il y avait de spécifique dans la résistance française. Et c'est ce qui m'a menée au Parti communiste. Pas seulement parce que c'était le seul parti qui a permis aux femmes de s'organiser en tant que telles. Par exemple, il y avait des communautés populaires de femmes dans les villes et les villages où les femmes au foyer s'organisaient pour réclamer de la nourriture et protester contre le rationnement alimentaire, les déportations, les arrestations. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'elles étaient membres du parti, mais elles étaient dans son orbite. Donc, j'ai remarqué une continuité réelle entre leur vie d'avant-guerre, leur vie pendant la guerre, et pour beaucoup, bien sûr, leur vie de militantes. Leur activisme s'est étendu bien au-delà de la guerre mondiale. La spécificité de ces femmes ralliées autour du Parti communiste c'était leur capacité d'organisation. Bien sûr, ce n'était pas la seule entité qui rassemblait des femmes, mais c'était la seule qui avait un programme propre à ces femmes. C'est un agenda pour les femmes. Chers amis, en ce 75e anniversaire, nous nous retrouvons pour commémorer la mémoire de Daniel Casanova. Lumineuse, patriote, féministe, humaniste, communiste, sa figure restera dans les mémoires comme un symbole du dévouement absolu. C'est une jeune Corse qui a un tempérament assez fougueux, même toute petite. Elle a besoin immédiatement de lutter. C'est un tempérament de fou qu'il faut qu'elle lutte. Et elle rencontre les jeunesses communistes et elle commence à militer aux jeunesses communistes. Elle démarre donc sa vie de militante et ce qui va la choquer le plus, c'est la pauvreté des jeunes filles qu'elle rencontre et surtout des jeunes filles qui ne sont absolument pas épanouies. Et elle va créer donc, dans ses débuts de militante, elle va créer ce qu'elle appelle l'Union des jeunes filles de France. Ces jeunes filles de France, ça va devenir des futures résistantes aguerries, courageuses, putains. Dans sa lutte, elle utilise tous les moyens. Elle rédige elle-même des tracts qu'elle diffuse et qu'elle fait paraître. Elle fait même un journal pour cela. Il y a un tract assez spectaculaire, c'est la mort de Gabriel Péry, ce héros extraordinaire qui n'a pas été tué tout seul avec deux autres résistants. Toute sa colère et toute sa souffrance ressort dans le tract. Elle le prononce comme une malédiction à la manière des voci-séros corse qui lancent des anathèmes, vous voyez, contre les Allemands. Malédiction sur les barbares allemands. Ils ont fusillé Gabriel Péry. Ils ont fusillé Lucien Sampex. Ils ont fusillé un père de dix enfants. Que le sang et les larmes qu'ils ont fait couler en ce Noël tragique retombent sur eux. Femmes françaises, mères de famille, nos cœurs éclatent de douleur. Et ça se termine par... Hitler approche de la faim. Il recevra en Russie le juste sentiment de ses crimes. Dans notre pays, le peuple tout entier est dressé contre lui et le maudit. Épouse, mère, déjà veuve ou jeune fille. Femme 2, intellectuelle parisienne, commerçante de Rouen ou ouvrière de Marseille. Engagée ou indignée. Sur 230, 196 d'entre nous sont résistantes. Les autres sont des prisonnières de droits communs. Prostituées ou coupables d'avoir tenté de passer la ligne de démarcation. Au final, peu importe d'où nous venons. Nous serons toutes tatouées 31 000. Avec le convoi du 24 janvier, on revient au début de la résistance. A la façon dont la résistance se structure dans le pays. Comme on le sait, en France, il y a d'une part la résistance de la France libre, celle de De Gaulle, la résistance armée, et d'autre part la résistance intérieure. Cette histoire du convoi du 24 janvier nous dit le geste d'imagination. La capacité de dire nous sommes dans ce présent occupé, que fait-on ? Que fait-on entendre pour que la résistance puisse naître et se structurer ? J'étais antifasciste et antiraciste. J'ai adhéré au Parti communiste pour ces raisons. Donc, c'était tout naturel de participer à la résistance. Marie-Claude Vogel, épouse Vaillon-Couturier, matricule 31 665. De retour en France le 25 juin 1945. Sa prise de conscience, oui, elle date de bien longtemps avant, puisqu'elle était sensible aux injustices sociales. Et en particulier, elle n'avait pas compris, quand elle était gamine, pourquoi la fille du jardinier, qui était bien meilleure qu'elle à l'école, était obligée d'aller travailler, alors qu'elle, elle pouvait continuer ses études et que les études, ça ne la passionnait pas énormément. Ça, c'était une première chose. Et puis la seconde, c'est qu'elle est envoyée pour faire un reportage sur la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne, donc en mars 1933, au tout début de l'installation des nazis. Et c'est à cette occasion qu'elle va reprendre des photos clandestines. Et j'ai photographié l'entrée du camp de Dachau. Et je me rappelle que j'y étais avec un copain allemand. Et je suis monté sur le capot de sa voiture pour faire une photo par-dessus le mur, pour regarder les types qui travaillaient à l'intérieur, de loin, naturellement, on les voyait de loin. La photo ne donnait pas grand-chose. Mais, rétrospectivement, je me suis dit que c'était de la folie. C'est là qu'elle décide de s'engager véritablement au Parti communiste. Elle va faire plusieurs choses. Elle va d'une part être agent de liaison pour les dirigeants du parti. Et d'autre part, elle va travailler avec les intellectuels communistes, Gabriel Péry, Georges Politzer, Jacques Decour. Et elle fera partie de cette grande affaire où il y a plus d'une centaine de personnes qui sont arrêtées pour avoir diffusé et imprimer des journaux clandestins, des tracts. C'était l'université nouvelle. Ça pouvait être l'humanité. Et c'était la préparation des lettres françaises. Quand vous regardez le nom de ces femmes qui sont dans le convoi du 24 janvier 1943, une partie sont des femmes d'eux. Et elles ont des noms prestigieux. Marie-Claude Vaillant-Couturier, par exemple, elle avait été mariée une année avec Paul Vaillant-Couturier, qui est mort prématurément, qui est mort d'une attaque cardiaque, qui était un intellectuel très brillant. Mais elle garde le nom de Vaillant-Couturier, qui est un grand nom chez les communistes. C'est-à-dire que Casanova, Vaillant-Couturier, Paul Itzer, ce sont des noms. Donc ça ne veut pas dire que ces femmes n'ont pas une autonomie dans leur militantisme et une grande action. Mais les noms sont des marqueurs. Les femmes n'étaient pas vraiment faites pour le travail clandestin, mais c'était un atout. Par exemple, pour créer des liens entre les différentes maisons dans lesquelles les résistants pouvaient s'abriter. Pour collecter des tickets de rationnement, de l'argent, de la nourriture pour les résistants. Tout ce rôle de support était assuré par des femmes. Une autre tâche qui incombait essentiellement aux femmes, c'était celle d'agent de liaison. Pour pouvoir bouger, il fallait se déplacer prudemment et ne pas se faire repérer. Or, les femmes étaient moins susceptibles de se faire repérer que les hommes, en tout cas au début. Les femmes n'étaient pas habituellement impliquées dans le combat armé. Mais après la constitution des bataillons de la jeunesse, ces petites unités se sont structurées davantage et ont fini par former le FTP. Beaucoup de femmes étaient liées à ces groupes de combat. Quand on a fait un entrepreneur, nous, on a eu la preuve que c'était bien. On savait que c'était un agent de la Gestapo. Quand on l'a tué, il avait sur lui un carnet, avec toute la liste de ceux qu'il avait déjà fait arrêter et de ceux qu'il allait faire arrêter. Il avait même les sommes de vent qu'on lui payait. Oh, il avait une chouette de bicyclette. Tiens, on la lui a piquée. Mais figure-toi qu'il avait plein d'argent et qu'on le lui a laissé. Je ne sais pas pourquoi ce qui nous est passé dans la tête. On n'était pas des voleurs. Et on l'a balancé comme ça dans la scène avec son portefeuille. Ils ont tué un homme de la Gestapo qui avait pisté et dénoncé quelqu'un de leur commando et cette personne ayant été fusillée ensuite. Et donc, ils l'ont retrouvée et ils l'ont abattue, en fait. Donc, vous voyez que ce rôle de femme jeune, sportive, et, comment dire, j'ai engagé, c'est quand même celui d'un vrai soldat. Dans un autre endroit, elle dit quand même que tuer, c'est dur. Que ça laisse quand même... Enfin, là, ça ne paraît pas dans ce qu'elle dit. Mais elle dit que quand même, il faut s'y résoudre. Mais tuer à la guerre, c'est normal. Pour certaines, c'était une réaction spontanée. Pour les autres, c'était un véritable engagement qui devait être mûrement réfléchi. Surtout pour celles qui avaient une famille et des enfants. C'était un véritable obstacle. Et pourtant, beaucoup de femmes ont abandonné leurs enfants à un membre de leur famille, ou même à des étrangers, pour qu'ils s'en occupent pendant qu'elles travaillaient clandestinement. Surtout si elles travaillaient dans la clandestinité à plein temps. Et parfois, bien sûr, ces enfants n'ont plus jamais revu leurs parents. J'étais enceinte. Je vivais à la rue de la Huchette avec ma mère, là, enceinte. Alors, pendant que ma mère allait à droite, à gauche et travaillait, moi, je recevais les paquets qu'on entreposait à la cave et tout, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la suite. Mais on avait sauvé presque tout le matériel, et tous les hommes, en tout cas. Ma grand-mère Maria abrite dans sa loge de la rue de la Huchette un tirage de ce qui a été l'appel à la résistance, signé par Maurice Thorez et Jacques Duclos en juillet 1940. C'est un texte assez long, aujourd'hui évidemment beaucoup moins connu que l'appel du 18 juin du général de Gaulle, mais qui consacre d'une certaine manière le refus du Parti communiste d'accepter l'armistice du maréchal Pétain et les conditions surtout qui accompagnent cet armistice. Ma mère accouche en août 40, c'est-à-dire deux mois après l'entrée des Allemands à Paris, et pendant un an, elle s'occupe de son bébé, c'est-à-dire deux mois parce que j'ai une santé très fragile, je nécessite des soins continus, et elle deviendra active dans la résistance. Au printemps 1941, à ce moment-là, elle confie la garde de son bébé à sa belle-mère, à la mère de mon père. Donc j'ai pu les abandonner un peu, puis en reprendre le combat un petit peu, je les ai abandonnés, mais j'ai remonté tous les jours, ou presque tous les jours, pour m'occuper de Paul aussi, et j'ai repris le contact avec la jeunesse communiste, mais on était déjà en 1941 passé. Concrètement, elle a dans un premier temps été distributrice de tracts et de matériels de résistance, mais également des armes. Et lorsqu'elle est arrêtée en juin 1942, elle tombe dans une souricière montée par les policiers de la brigade spéciale de la préfecture de police. J'allais dire, heureusement pour elle, elle n'a pas d'armes à ce moment-là. Alors, j'étais bien embêtée, moi, avec ce flic qui m'arrête, qui me dit, vous, comment c'est votre nom et tout, je donne mon nom, ah ! Il dit, alors, je ne sais pas, il devait être au courant que je devais être arrêtée, je n'en sais rien, hein. Je ne sais pas. Alors, je commence à sortir de chez eux, le type me suit, je voulais foutre le camp, mais il se me suit, puis il courait plus vite que moi, là, d'un jeune. Hop, je prends la bouteille que j'avais à la main, je lui ai cassé sur la tête. Alors là, là, ça a été le mal. Il m'a attaché, les poignets, les pieds, je ne voulais pas marcher, il m'a tiré tout le long. Et j'ai fait un discours avec une voix forte dans l'avenue. Tout ça, c'était pour mettre en garde s'il arrivait des copains qui ne rentrent pas dans cette maison. Et j'ai fait un malheur. Et ils travaillaient pour les Allemands, vous voyez, ils sont là-bas, ils m'ont arrêtée. Mais j'étais pas loin, elle m'a fait un attroupement fou. Nous avons presque toutes été arrêtées par la police française, incarcérées dans des prisons parisiennes avant d'être données aux nazis, transférées pour 222 d'entre nous au fort de Romainville. Ici, nous pouvons marcher dans la cour, et le bleu du ciel nous réconforte. Nous apprenons à vivre ensemble, pendant que nos maris tombent sous leur balle. Nous nous soudons face à l'incertitude. Nous nourrissons notre groupe comme un seul corps. La survie de chacune dépendra de lui. Déjà, c'était pas Marie-Lisa Norman. Pour moi, c'était Marie-Lisa Cohen. À la limite, Norman Cohen. Mais avant tout, bien sûr, c'était ma mère. C'était une maman. Marie-Lisa Nordman, épouse Cohen. Matricule 31 687. Rapatriée en France le 30 avril 1945. Elle a été arrêtée assez tôt, en 1942. Heureusement, parce que c'était une époque où on ne torturait pas encore systématiquement les gens. et elle pensait même être libérée, maman, dans sa grande naïveté. Puisqu'il n'y avait eu aucune preuve contre elle, elle pensait qu'elle aurait un procès équitable et qu'elle serait libérée. Évidemment, il n'y a jamais eu de procès et les Allemands ne libéraient jamais personne. Donc, elle n'est restée qu'un mois à la santé et après, elle est arrivée à Romainville. Là, elle a retrouvée, effectivement, tout plein de femmes, dont Daniel Casanova, Marie-Claude, des femmes qui avaient décidé de continuer à vivre et à faire des choses au nez à la barbe des Allemands et à résister et à gueuler quand la bouffe n'était pas bonne et à faire des conférences. Et donc, il y avait toute une vie intellectuelle à Romainville. Et puis, bon, des moments très durs où l'une d'entre elles apprenait que, justement, son mari, qui était juste là à côté, allait partir être fusillé le lendemain. Et donc, là, pour les réconforter, ces femmes-là, il y avait la poésie, il y avait les chansons, il y avait sûrement des cadeaux qu'on leur faisait quelque chose, mais quand même... Je pense qu'elles ont vécu toutes ces moments-là. C'était très dur aussi, quoi. Elles ne savaient pas ce qui les attendait après, mais il y avait déjà ça. Madeleine Passot, épouse Gégouzo, matricule 31 642. Rapatriée en Suède, le 23 juin 1945. Ma mère, elle est arrêtée par la police française. Donc, elle arrive au mois d'août 1942 à Romainville. Romainville est, à ce moment-là, un réservoir d'otages. Donc, les femmes vont partir en déportation et la plupart des hommes seront fusillés. Et donc, la veille de la fusillade, ils sont mis dans les casemates de Romainville et les femmes sont autorisées à leur dire au revoir le soir. Au moment où elles dirent au revoir, ma mère avait fait, en fait, des chaussons pour Lucien Dourland. et quand elle va pour les donner, l'Allemand qui était là lui dit « Là où il s'en va, il n'en aura pas besoin. » On a des documents qui sont sortis du fort de Romainville. La correspondance, c'est une correspondance clandestine qui est passée par des colis. Et donc, c'est plusieurs mois après son arrestation qu'elle peut communiquer par ses moyens avec ses parents. Depuis le matin, il y a un bruit de dépeur concernant les femmes. Mais on nous avait dit tellement de bobards, nous n'y croyons plus. Si nous passons par Compiègne avant de partir, je tâcherai de vous faire passer un mot. La déportation est presque sûre. Bientôt, dans vos bras, je vous embrasse très fort. 23 janvier 1943, dernière lettre de Romainville avant le départ. Demain, 5 heures levées, 6 heures fouilles, puis départ en Allemagne. Nous sommes 231 femmes, des jeunes, des vieilles, des malades, et même des infirmes. La tenue de tout est magnifique, et notre belle Marseillaise a retenti plus d'une fois. Nous ne baisserons jamais la tête. Nous ne vivons que pour la lutte. Les temps que nous vivons sont grandioses. Je vous dis au revoir. J'embrasse tous ceux que j'aime. N'ayez jamais le cœur serré en pensant à moi. Je suis heureuse de cette joie que donne la haute conscience de n'avoir jamais failli et de sentir dans mes veines un sang impétueux et jeune. Notre belle France sera libre et notre idéal triomphera. Le convoi part le 24 janvier. Au moment du départ, les femmes sont entassées dans quatre wagons. Dans leurs valises, elles trouvent des petites limes à ongles et elles essayent de faire des trous dans les parois du wagon pour lancer des petits billets et avertir leur famille de leur départ en déportation. On sait que ces femmes, pour la majorité, avaient été livrées par les Français à la Gestapo en avril 1942 et elles avaient été classées nuées et brouillard. Donc on ne pouvait pas connaître leur destination, dont le nom était tenu dans un silence complet. Auschwitz était un camp destiné aux Juifs ou à d'autres indésirables qui devaient être tués dès leur arrivée ou exploités jusqu'à ce qu'ils meurent. Pour être honnête, je ne sais pas trop pourquoi ces femmes sont allées à Auschwitz-Birkenau. Mais au fil du temps, nous avons constaté que ce qui semblait être totalement arbitraire était en réalité le rouage d'un plan plus global et que chaque petit détail avait une raison d'être. Les nazis nous ont-ils recrutés comme main d'œuvre pour leurs usines ? Avons-nous servi d'exemple dissuasif pour nos sœurs et nos pères résistants ? Avons-nous des noms trop menaçants ? En tout cas, ce matin du 27 janvier, les wagons s'ouvrent et le froid nous transperce. Les hurlements des SS. « Schnell ! » La gueule des chiens. « Schnell ! » Des fusils, des pyjamas rayés, se mettre en rang et marcher sur ce bord de voie. « Schnell ! » Le sol était couvert de glace. Quand on est arrivé à Auschwitz, je ne sais pas, moi, ce que je compte à Auschwitz, c'est l'horreur de la découverte. Je sais que j'ai vu passer des commandos avec des femmes qui avaient l'air tellement abattues. et puis, c'était cette odeur nauséabonde. « Je n'ai jamais réussi à raconter ce que j'ai vu et ce qui m'a frappée en train d'Auschwitz. Je ne peux pas. Encore là, j'essayais de le dire et puis tout d'un coup, je m'arrête, je ne peux plus. » Elles ont croisé un commando de femmes qui étaient complètement abattues dans un état maigre avec leurs claquettes. Et là, elles n'arrivaient pas à imaginer. Et quand elles sont arrivées dans le camp, il y en a qui se sont mis à chanter la Marseillaise. Et les nazis n'ont pas réagi. Et ma mère disait « Mais ça servait à quoi de chanter la Marseillaise ? » Elle m'a dit « Bon, on l'a fait. Tant mieux. C'était bien. C'était une bonne idée, finalement. » Elles entrent dans le camp d'Auschwitz en chantant la Marseillaise. Et ça, c'est un fait absolument unique. Et dans l'histoire du camp, dans l'histoire de ses femmes, et peut-être aussi parce qu'elles ne mesuraient pas à ce moment-là ce qu'était Auschwitz, c'est le risque qu'elles prenaient. Et je pense que si ça avait eu lieu un an ou deux ans après, les nazis auraient carrément tiré dans le tas. Là, c'était un des premiers convois de Françaises qui arrivaient à Auschwitz. De ce que j'en sais, c'est un événement absolument unique et magnifique. « Auschwitz » décrit par Lulu. On a là un document que j'ai découvert après le décès de ma maman, dont elle ne m'avait jamais parlé. Les souvenirs sont très précis, presque historiques. Lorsqu'un train arrive sur une voie aménagée à cet effet, le responsable de l'extermination, un très jeune SS du nom de Tauber, et quelques dirigeants viennent faire entre guillemets la sélection. Le transport sera uniquement composé de Juifs. Elles arrivent à un endroit qui est à quelques centaines de mètres de Birkenau, qu'on a appelé la Loden Ramp. C'est le quai aux Juifs. Et elles n'étaient pas destinées à mourir. D'abord, elles arrivent seules. Elles n'arrivent pas avec leurs enfants. Elles n'arrivent pas avec leurs mères. Et il n'y a pas de sélection parce que ce n'est pas un convoi de Juifs. Donc, il y a une procédure d'entrée au camp qui est à la fois semblable et différente. Elle est semblable dans la mesure où il y a la désinfection, le rasage de tout le système pileux, y compris des cheveux, mais de tout le système pileux. il y a le tatouage du numéro sur le bras gauche qui est une caractéristique unique des camps d'Auschwitz. Vous n'avez pas ça à Braunbach, vous n'avez pas ça dans les autres camps. C'est vraiment que Auschwitz où on tatoue. Auschwitz, l'horreur des camps d'extermination. Une femme se souvient encore et cette femme, c'est vous, Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, épouse du DAC, matricule 31 601, rapatriée en France en juin 1945. Lorsque nous sommes passés à l'étuvage et qu'on nous a déshabillés, tondus, bon, les numéros de paix, eh bien, parmi les femmes qui étaient là, certaines des posonnières d'ailleurs, il y en a une qui nous dit « Combien êtes-vous ? 230 ? » « Oh, vous ne serez plus sans la semaine prochaine. » Je dis « Pourquoi ? » « On va nous tuer ? » Elle me dit « Non, mais on meurt. » « On meurt ? » « On meurt comment ? Comme ça ? » « Oui, à cause de la pelle. » « Oh, pourquoi est-ce qu'on meurt à cause de la pelle ? » « Parce qu'on reste debout pendant 5 heures, tous les jours, le matin, et puis 2 ou 3 heures, le soir. » Et parfois toute la journée. Et parfois toute la journée. Alors nous qui étions solides, une qui était coiffeuse, je me rappelle, à côté de moi, elle dit « Moi, je travaille debout toute la journée, je peux bien rester debout. » Ah ben oui, mais ça n'était pas pareil. Le fait d'être une exception dans le camp d'Auschwitz place toutes ces femmes dans un point d'observation très important. « Elles sont à l'intérieur, au cœur de l'extermination des Juifs. En janvier 1943, Auschwitz est en train de devenir le cœur de l'extermination des Juifs avec Birkenau, les chambres à gaz, les fours crématoires. Et elles, elles sont là. Non pas impliquées dans la Shoah, mais les premiers témoins, des témoins d'exception par excellence. » Ce bloc 25, qui était l'antichambre de la chambre à gaz, si l'on peut dire, je le connais bien, car à cette époque, nous avions été transférés au bloc 26. Et nos fenêtres donnaient sur la cour du 25. On voyait les tas de cadavres empilés dans la cour et de temps en temps, une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres essayant de se dégager. C'était une mourante qui essayait de sortir de là pour vivre. tous les déportés avaient comme hantise qu'on puisse crever comme des rats sans que personne ne le sache et que les choses qu'on avait vécues, en particulier à Auschwitz, et l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz, que ça puisse ne pas se savoir. Donc, Nuremberg était pour moi un espèce de miracle de voir la brochette des chefs nazis prisonniers et moi d'être vivante. Je me rappelle que je suis passée très, très lentement pour les regarder, en profiter, pour les regarder de près. Donc ça, ce sont les photos, alors évidemment, elles sont très célèbres, très connues, de Nuremberg. Il y a une scène célèbre qui malheureusement n'a pas été filmée où elle passe devant les dignitaires, enfin le premier rang des dignitiaires nazis en les regardant dans les yeux. Et après, le juge Jackson, donc le juge principal du procès, il avait peur qu'elle aille cracher à vos visages ou agresser. Ce n'était pas du tout son état d'esprit. elle voulait qu'il soit jugé, mais elle ne l'aurait jamais agressé personnellement. Et donc après, les témoins ne pouvaient plus passer devant les accusés. je me disais, eh bien, regardez-moi, parce que par mes yeux, c'est des milliers d'yeux qui vous regardent et par ma bouche, c'est des milliers d'hommes et de femmes qui vous accusent et qui ne sont plus là pour parler. Et pendant que je témoignais, je me disais tout le temps pourvu que je n'oublie rien, pourvu que je n'oublie rien. C'était le sentiment d'être le porte-parole de celle que j'avais côtoyée pendant trois ans et demi. Ça, c'est les compagnes de Daniel qui sont auprès d'elle en permanence aussi bien à Romainville qu'ensuite dans le camp d'Auschwitz. C'est les seuls témoignages pour qu'on sache exactement comment s'est passée la vie de Daniel en camp. Là, nous avons le témoignage de Marie-Claude d'Alyan Couturier sur Auschwitz. Voilà, elle va évoquer Daniel Casanova. Quand elle arrive avec son beau sourire dans ce bloc sombre et glacé, c'est comme une flamme qui nous réchauffe. Alors que tout le long du jour, on est assourdi par des vociférations en allemand, cela redonne du courage, un peu d'espoir. C'est pour cela qu'elle domine sa propre fatigue. Son sourire, c'est un peu la France. Évidemment, à force de soigner ses compagnes, aller tous les jours dans ce mouroir, elle finit elle-même par attraper le typhus qui est extrêmement contagieux. Elle est malade, elle a de la fièvre et malgré ça, ses compagnes lui disent de se coucher parce qu'on veut protéger Daniel, mais malgré ça, elle va tous les jours dans le mouroir voir les malades du typhus pour les aider à mourir, pour les prendre dans ses bras. Mais son comportement fait que sa vie a été fauchée à 34 ans. Elle n'a pas pu... Le rêve de sa vie, les beaux jours viendront, eh bien, elle ne va pas les connaître. On est arrivés le 27 janvier, elle est morte le 10 mai. Mais avant, je suis venu de lui dire que Camille Champion, une de notre convoi, une copine, était morte. Et elle m'a dit, elle meurt toute, mon cœur est un cimetière. quand tu rentres au rang, tu leur diras que moi aussi, je suis morte pour la France, comme les camarades qui ont été fusillés. tu diras un moment d'être courageuse et tu diras à mes amis que moi aussi, je meurs pour la France comme policière et cadra. donc ça, ça sauve un petit peu le fait qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir complètement. Et c'est pour ça que j'aime cette phrase. Ils ont voulu l'anéantir, ils l'ont rendu immortel. Puisque je ne pourrai ici tous les redire, ces sans-nom, tout au fils, au frère, au mari, c'est vous que je salue en disant de cette heure la pire. Je vous salue, Marie de France au sans-visage et celle parmi vous qui porte à jamais la gloire inexpiable aux assassins d'otages seulement de survivre à ceux qu'elle aimait. Pour celles qui ont survécu à cette première phase ravageuse, elles vont être soit placées dans des commandos. Il faut toujours faire très attention parce que même un bon commando à Auschwitz, on n'aurait pas envie d'y aller. Mais quand elles vont à Reisco, les conditions n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire qu'à la fois les conditions d'hygiène, elles ont des lits, elles ont des draps, elles ont des douches. La nourriture est moins pire et elles retrouvent un espace intellectuel et mental et ensuite, elles sont transférées pour la plupart d'entre elles à Ravensbrück. Et elles terminent leur captivité à Ravensbrück. Donc, à quelques exceptions près où il y a des histoires particulières, celles qui ont survécu les premiers mois rentreront en France après. Nous avons formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide, extrêmement serré, les unes contre les autres. Et nous avons, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. Parce que nous nous sommes aidés constamment. Et vraiment, sans aucune défaillance. A l'été 43, nous restons 57. Et puis, du jour au lendemain, nous voilà mis en quarantaine, graciés par la Gestapo. Pour une raison inexpliquée. Inexplicable, aujourd'hui encore. Sous l'œil des cheminées fumantes, dispersées dans le camp en petits groupes, nous reprenons en vie. Quelques litres de lait, un peu de nourriture. Une fois par mois, nous écrivons des lettres à nos familles. Si nous rentrons. Sur nos lèvres, l'espoir d'un retour. Quand nous rentrerons. Un beau jour, on nous dit que les Françaises allaient être libérées. Enfin, à quelques-unes, on s'est réunis le soir au dortoir. Puis on m'a dit c'est pas possible, ils vont nous passer à la chambre à casse, ils vont pas nous libérer. Comment on pourrait faire ? Oh, je me souviens que moi, je me sentais dans une colère noire, prête à faire n'importe quoi. Alors on avait dit, ben, il faudra qu'on s'échelonne. Et, avec la colère, on arrivera peut-être à désarmer quelques SS et à tirer dedans à faire quelque chose. Puis, ben, on s'est pas dirigé vers la chambre à casse, on s'est dirigé dehors. vers l'esplanade en haut des marches. Alors, on y accédait par des marches et puis par une route. Moi, je me suis dit, ça y est, ils vont nous mitrailler. Alors là, on ne peut rien. Puis, il ne se passait rien. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver ? Tout un tas de voitures de la Croix-Rouge. On les avait montées avec la Croix-Rouge sur le toit. Moi, je sais que je suis restée. Je ne sais pas les autres ce qu'il leur a. Il y en avait qui sautaient en l'air de joie. Moi, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Je me suis tout d'un coup sentie vidée. J'ai cru que j'allais me trouver mal par terre. Mais non, je n'en venais pas. Je n'y croyais pas. Ben, c'était vrai. 1er mai. C'est bon que la libération du camp tombe justement ce jour-là. Cet après-midi, je suis partie chercher des matelas dans les maisons des SS. Je suis toute seule et c'est merveilleux pour la première fois depuis tant d'années d'être seule. Pour me reposer, je me suis étendue sur un transat. J'ai regardé le lac et le ciel et je suis ivre de liberté. Pour la première fois, j'ai une envie folle de rentrer en France, de retrouver tous ceux que j'aime. Peut-être parce que maintenant, je sais que le retour est certain. Les gens qui n'ont pas eu de parents déportés, je pense, ont beaucoup de mal à comprendre, à savoir que même si nous, on n'a rien, on n'a pas souffert, on n'a rien souffert, moi, j'ai rien souffert de la guerre. J'ai traversé ça dans le bonheur, si vous voulez. inconsciemment, à part l'absence des parents. Mais bon. Et malgré tout, nous étions dans le camp. Depuis hier, je suis en terre libre et civilisée. Et c'est le 4 mai 1945. Et moi, je fais la connaissance de ma maman en juillet 45. Ce dont je me souviens très bien, c'est que dans ma chambre d'enfant, je me cache derrière la porte, sûrement par timidité, par curiosité. Et il y a une dame qui arrive qui me prend dans ses bras. Et le souvenir que j'en ai, c'est que les Suédois avaient, non seulement les avaient habillés, mais je leur ai donné un peu d'argent pour qu'elles ramènent en France quelques produits qu'elles n'y trouveraient pas. Et ma mère a consacré l'essentiel de cet argent à me rapporter des bonbons. Et donc, elle avait une valise dans laquelle il y avait beaucoup de bonbons. Et ce qui fait que bien des années plus tard, quand maman est décédée en 2010, je me souviens avoir parlé d'elle en commençant par cette phrase « Ma mère, maman, c'était une valise de bonbons ». Ce qui pour moi était le summum de l'image de la douceur que je pouvais employer. le camp, de toute façon, faisait toujours éruption dans le quotidien. À la table, si on laissait du pain ou si on finiait sur un truc, elle disait « Mais nous, au camp, on mangeait son pain, on laissait ses croûtes de fromage ». Donc, de toute façon, je pense que ça, c'est passé très vite en moi, toutes ces choses-là. Ça pouvait aussi faire éruption dans la salle de bain parce que, je pense, à cause de la nudité des corps, c'était palpable. Je ne sais pas comment, mais c'était palpable. Et puis, il y avait ces après-midi, tous les ans, au moment de l'Assemblée générale de la Micale, donc fin janvier, elle invitait les filles du convoi. Elles ne venaient pas toutes, mais bien sûr, venaient les ténors, je dirais, du convoi, comme Charlotte, Carmen, Lulu, Marie-Claude et d'autres. Et c'était pour moi, petite fille, des moments exceptionnels que j'appréciais beaucoup et j'entendais. Évidemment, elles racontaient plein de trucs du camp, dont je n'ai aucun souvenir, mais c'est sûr que je les ai entendues en rigolant en plus. juin 70, au congrès de Strasbourg de la FNDRP. Il y a Betty, je crois, Marie-Claude. Elle se disait, il faut rentrer pour raconter. Ça, je pense qu'elles l'ont consciemment eu comme projet et elles ont eu la chance de pouvoir rentrer, effectivement, et elle l'a tout de suite transmis. Elle disait qu'elle était rentrée pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'ère des témoins. Cette période historique se termine parce qu'il n'y a presque plus de témoins directs. Maintenant, nous entrons dans une période où cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation, c'est à nous de la construire et de décider comment. C'est pas une affaire de souvenirs, c'est plus que ça. C'est, en vérité, porté au langage, c'est-à-dire faire entrer le fait historique dans l'histoire et dans la conscience. Ces femmes ont été les témoins du génocide des Juifs et des Ziganes sur 230 femmes, 49. C'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas. Si je rentre, j'écrirais un livre. Et en même temps, j'avais le souci, j'espère y avoir réussi, c'est surtout ça, faire une belle œuvre parce qu'une affaire aussi extraordinaire, un événement aussi extraordinaire ne devrait pas inspirer d'œuvres médiocres. Alors c'est là que vous voyez ma grande prétention. Charlotte Delbeau indique qu'avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup d'orgueil, j'écris pour les générations futures. C'est-à-dire que l'effort de raconter son propre présent n'est pas pour soi mais pour ceux qui viendront après, pour ceux qui auront envie de reprendre en main les défis abandonnés, les faire avancer ou bien les refuser et en créer de nouveau. Sur 230 femmes parties de Romainville, nous sommes revenus 49 après 27 mois de déportation. Pour chacune, le retour providentiel est une épreuve. Nous sommes séparés et tout est à reconstruire. Devant nos regards brumeux, une page blanche, éclatante. Auparavant, jeunes filles ou femmes d'eux, bientôt mères au foyer ou travailleuses, militantes, acharnées, politiciennes, engagées ou anonymes, amnésiques. Et pour la vie, une 31 000. Cet hommage à nos martyrs est aussi un appel aux jeunes générations qui n'ont pas connu cette période noire de notre histoire. Nous leur disons que notre exemple vous serve. Soyez vigilants. La démocratie, la liberté, les droits de l'homme, la paix ne sont jamais gagnées une fois pour toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...